On se blasonne, rappez du yandre, des côtés toujours nous chantent, Où les tannines, comme les pâques, sont les ordres de râle. Pas l'oeuvre les pâques, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le Stade Rennais Football Club et l'Olympique Lyonnais pour fêter dignement la première du président de Laurent Blanc sur le banc lyonnais et pour son grand retour sur un banc de Ligue 1. Allez, c'est parti, découvrons le programme que je vous ai concocté. En premier, nous verrons les compositions d'équipes. On va s'intéresser de plus près à celle de l'OL pour voir quels sont les choix forts du nouveau coach olympien et à quoi on va pouvoir s'attendre tactiquement sur le terrain. Nous verrons après une analyse avec un traditionnel point historique. A noter que c'est la centième confrontation entre ces deux équipes dans l'histoire. Puis une analyse, comme je vous le disais, dans le chronologique qui profite de résumer. Et puis enfin, les tops et les flops. Donc les amis, découvrons les compositions d'équipes. On va étraîner assez rapidement celle du stade René avant de s'attarder à celle de l'Ouel. Mandanda dans les cages. Les 10 joueurs de champ. Si je prononce mal, dites-le-moi dans les commentaires. C'est toujours pareil. Pour l'Olympique Canet, la patte Laurent Blanc prend forme avec un 3-5-2, 3-4-3 comme on veut. Avec Lopez dans les cages. Luqueba, Boateng et Diomandé en défense. A noter que Boateng est le défenseur central de cette défense centrale. Au milieu de terrain, on retrouve Tolisso, Cacré, les deux pistons Gusto, Tagliafico. Et puis à voir la casette d'MBD sera le trio d'attaque. Surtout à voir pour conduire le jeu lyonnais. Voilà, le retour de Boateng et de la voir dans nos titulaires. C'était prédit par le président. C'est chose faite. Alors, si on fait un bilan des dernières confrontations entre le stade rennais et l'Olympique lyonnais. Comme je le disais déjà en ouverture de la vidéo, c'est la centième rencontre entre ces deux équipes. Quand on cherche les statistiques, on ne trouve qu'à partir de la saison 93-94, c'est 49 matchs joués depuis en Ligue 1. 14 victoires pour Rennes, 20 pour Lyon. 6 victoires à domicile pour les Rennes, 9 pour Lyon, 11 à l'extérieur pour Lyon, 8 pour Rennes. Si on regarde sur les 100 confrontations, toute compétition qu'on prend dans ces deux équipes, le bilan est proportionnellement le même. Donc, on voit que ces dernières années, le bilan a tendance à pencher côté rennais. Oui, l'heure des deux derniers matchs, c'est deux victoires pour les Rennes, 4-1 et 4-2. C'était sous l'air Peter Bosch. Qu'une seule victoire lyonnaise, c'était en mars 2021, 1-0 du côté du groupe Amas Stadium. Donc, les amis, avant de commencer une réelle analyse, je vais énumérer quelques petites stats. La stat pour le stade rennais à retenir, c'est avec le chiffre 23. Rennes a marqué l'ordre de 23 de ses 24 derniers matchs en Ligue 1 Uber Eats. La stat présidente, 2,14. C'est à retenir, c'est pour l'OL. Laurent Blanc affiche une moyenne de 2,14 points par match en tant qu'entraîneur en Lugain Uber Eats. Bon, il y a la moyenne parisienne qui fait largement augmenter cette moyenne de points en espérant que ça va tenir cette moyenne pour les Olympiens. Donc, après avoir donné quelques petits chiffres introductifs et qui sont aussi à titre indicatif, si elle peut nous indiquer qu'est-ce qu'on va pouvoir s'attendre sur ce match, on va analyser tout ça, c'est par ordre chronologique et c'est parti. Donc, notre analyse va commencer dès la troisième minute. Oui, ce match va démarrer sur les chapeaux de roue. Troisième minute, déjà un feu de dieu. Lyon, qui évolue par contre-attaque, va se projeter très vite vers l'avant avec la doublette, la casette d'Embélé. Malheureusement, l'un des deux va être fauché par Tcheka, qui était en position de dernier défenseur. Ou alors, si on ne considère pas que c'est le dernier défenseur, il annule quand même une occasion de but. Madame Trappard ne sort que la biscotte au mieux de sortir le carton rouge. C'est un premier fait de jeu intéressant sur ce match puisque à ce moment-là, après trois minutes, s'en sort un carton rouge direct. En fait, la physionomie de match ne serait plus la même après, surtout quand c'est un milieu de terrain comme Tcheka qui aurait été exclu. Donc, sur ce début de match, sur ce premier quart d'heure, et puis globalement sur tout le match, ce sont les Rennais qui vont tenir le ballon, les Rennais qui vont mettre la pression sur la cage lyonnaise. Lyon va résister à cette pression et va servir à aller vite vers l'avant tout en effectuant des très bonnes combinaisons. Mais cette fois, le jeu n'est pas ralenti. On a vraiment beaucoup de vitesse dans le jeu lyonnais et c'est ce qui manquait depuis déjà quelques matchs. Voilà pourquoi les lyonnais aussi n'y arrivaient pas à mettre en difficulté les défenses adverses. C'était ce manque de mouvement de vitesse. Et ça vient aussi de la part d'une association d'NBD, et la casette, c'est seulement le deuxième match où ils sont alignés ensemble. Le premier dans un HM1 attaque-lique en 3-5-2. Donc, c'est une première patte Laurent Blanc qui se fait voir. D'ailleurs, comme à son habitude, la casette va effectuer des décrochages, mais le fait positif de cette attaque à deux, c'est que si la casette décroche, on a quand même un NBD qui reste sur le front de l'attaque. Donc, au moment où il faut relancer les balles, ce n'est pas peine perdue. D'ailleurs, il va en récupérer beaucoup des ballons Alexandre Lacazette dans ce match. Alors, Lyon va, logiquement ou non, c'est comme on le souhaite, sur ce premier quart d'heure, 20 minutes, le match nul est équitable, mais va ouvrir le score sur un très joli mouvement, un magnifique but collectif, comme on pourrait dire à la barcelonaise. Et c'est Lacazette, en tant que meneur de cette équipe, leader technique et deux vestiaires qui va sonner la révolte et ouvrir le score magnifique. Et puis, ça part aussi de Moussa Dembélé. Ces deux-là s'entendent à merveille. Le point négatif sur ce début de match côté lyonnais, on va le dire, même sur toute la rencontre, c'est Maxence Cacré qui va être invisible ce soir. Le pot de ballon qui va toucher vont s'avérer être négatifs pour les lyonnais, faibles techniquement, ses passes vont être ratées, etc. Et il va perdre beaucoup de ballons et ralentir le jeu lyonnais. Moi, mon propre avis, c'est que je remarque qu'il y a un joueur assez surcoté, parce qu'on en fait des bons émerveils de Maxence Cacré depuis 2-3 ans. Mais je ne trouve pas que c'est un top joueur comme on peut l'annoncer. Je trouve ça, c'est mon avis. Alors, pour ce qui est des retours de joueurs dans le groupe, on va s'attarder là-dessus maintenant. C'est Oussem avoir Jérôme Boateng, les deux de retour. Alors, Oussem est très intéressant dans ce match, a bien démarré ce match. J'étais content de ce début de match et il aurait mérité d'être récompensé par un but ou quelque chose comme ça. Où il va orienter le jeu, il va pouvoir jouer ce rôle de numéro 10, entre guillemets, même si on sait que c'est plus 1,8 quand même. mais c'est l'appât technique qu'on recherchait depuis le début de la saison, ce joueur créateur. Enfin, il est là et pourvu que ça l'aille. Pour Jérôme Boateng, bon, on voit qu'il y a incroyablement un manque de rythme comme avoir, mais avoir un peu moins quand même. Mais Boateng est quand même assez efficace sur des relances, surtout quand il a fallu jouer dans le dos de la défense renaise qui va être largement en difficulté sur ses bons ballons de Jérôme Boateng ou autre, mais surtout Jérôme Boateng. Et puis, dans ce milieu de la défense, c'est le roc. Et la défense a tenu bon, d'ailleurs, jusqu'à sa sortie où ça a été un peu catastrophique avec Damien Dacilva qui ne va pas nous inspirer confiance. D'ailleurs, le dernier but René de Martin Therrier, il est absent du marquage. Au milieu de terrain aussi, je trouve un milieu de terrain intéressant puisqu'il y a Corentin Tolisso en milieu boxe-to-boxe 6. C'est ce milieu, entre guillemets, costaud, je vais appeler ça comme ça, roc, qui permet de tenir la baraque. Malheureusement, au moment où il se blesse, juste avant Lyon, on encaissait un but, mais Lyon va régresser de deux niveaux après. Malheureusement, j'espère qu'il n'en a pas pour longtemps. Malheureusement, il s'est blessé encore. Il se faisait bon rétablissement parce que je trouvais un Corentin Tolisso assez intéressant dans ce match et qui permettait de tenir ce milieu de terrain. Le deuxième point assez négatif, on peut dire, à part de parler de blessure, c'est Diomande qui était un peu perdu dans cette défense à A3 côté lyonnais. Alors, il n'est peut-être pas habitué à ce système encore, c'est à voir dans les prochains matchs. Il n'a pas encore le rythme non plus. C'est ça, le deuxième match. Surtout que le premier, c'était face à Lens et c'est l'un des hommes du match côté lyonnais. On ne va pas le redire, mais voilà. Sur la deuxième période, ça va continuer pareil. D'abord, avant de parler de deuxième période, découvrons les stats de la première mi-temps. Donc, avant les stats de la rencontre, il faut donner un petit chiffre. Le chiffre 50, retenez-le bien, 50e but pour Martin Therrier en Ligue 1 Uber Eats, le bourreau lyonnais ce soir. Les stats de la première période, c'est assez flatteur. Quand je disais que Rennes tenait le ballon, c'est un peu trompeur au niveau des stats. C'est du 59 à 40, enfin du 60-40 pour les Lyonnais. Je n'avais pas cette impression-là sur le match, mais les chiffres me font mentir. 8 tirs à 4 côté Rennes, 3 quadrées de chaque côté. Qu'est-ce qu'il y a des passes de 177 à 187 ? Quand je disais, les Lyonnais, beaucoup des fois, on arrive à 400 passes à la mi-temps et on n'a pas se créer d'énormes occasions. mais de l'occasion franche et là, on en a réussi à s'en créer. On a fait même mouche avec peu de passes. Ça montre la vitesse mise par les Lyonnais dans ce match. D'ailleurs, plus qu'on est à la mi-temps de ce match, je vais donner un autre chiffre. Il est côté lyonnais, 20. Retenez-le bien. Lyon est un vaincu lors de ses 20 derniers matchs après avoir ouvert le score. Les Rennes vont aussi nous faire mentir. Donc, deuxième période qui va rester un peu sur le même schéma si ce n'est que Rennes va plus reculer en fin de match après le troisième but pour essayer de garder le résultat, ce qui est normal. Mais on les connaît aussi assez fort sur les attaques rapides, sur les transitions. Il faut les faire. Et les Lyonnais, avec un contrôle du jeu, qui vont se créer quelques petites situations, mais malheureusement ne vont pas revenir. Ça aurait été assez mérité pour l'envie lyonnais, pour l'envie qui a été démontrée ce soir, cet après-midi. Un match nul, peut-être pas au niveau de la physion du match, c'est à débattre là aussi. Mais au vu de cette envie lyonnaise et de ce renouveau peut-être avec Laurent Blanc, je pense que ça aurait été assez logique et assez mérité d'avoir un match nul côté lyonnais. Alors, maintenant, on peut amener à se demander si ce schéma de jeu est le bon pour les Lyonnais, ce 3-5-2, 3-4-3. Je trouve personnellement qu'il n'y a pas encore les automatismes sur ce schéma qui ont été pris. Ça ne fait qu'une semaine qu'ils ne travaillent à l'entraînement, etc. Donc, ce n'est pas le moment de pouvoir faire un bilan là-dessus. On verra au bout de 2-3-4 matchs. En tous les cas, sur l'envie, on l'a vu, Lyon était présent. On se dit bien que Peter Bosch avait été lâché par ses joueurs complètement, en voyant la prestation lyonnaise du jour, à continuer et à valider lors des prochains matchs. On espère avec des points 7 fois. Les statistiques de fin de match, on reste sur du 60-40 en termes de possession de balles, 14 tirs à 7 pour les Rennais, 5 tirs qu'à la tchacotée, 394 et 582 passes les Lyonnais. Moins de passes qu'à d'habitude, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on arrive, c'est une équipe par 700, 800, souvent, habituellement, sous l'air Peter Bosch. Donc, le chiffre à retenir une nouvelle fois pour Rennes, c'est 23. 23 buts marqués en 11 matchs cette saison, c'est plus de 2 buts par match. Ça fait énorme et c'est énorme pour la tâque rennaise, même si elle était un peu en dedans sur les 4-5 premiers matchs, il faut l'avouer. Le deuxième chiffre côté rennais, 6 joueurs de Rennes nés en 2000 ou après, ont inscrit un but cette saison en championnat, au moins un but. D'ailleurs, il y a 2 anciens lunnais, Martin Therrier et Amine Gouiri. Donc, les amis, je voudrais revenir sur un point tactique de cette rencontre. À présent, je disais tout à l'heure que les Rennes laissaient beaucoup d'espace dans leur dos. C'est le moment de regarder la position des Rennes en moyenne sur ce match sur le terrain. Donc, on voit une équipe rennaise qui a voulu se placer de façon médian sur le terrain, ni trop, ni trop pas pour ne pas se prendre le contre-attaque et pour pouvoir être assez haut à la récupération. Malheureusement, quand on voit l'espace laissé par les défenseurs, surtout les 2 défenseurs centraux, dans l'axe du terrain, il y a beaucoup trop d'espace et aussi l'espace entre les milieux et les attaquants, ce qui fait que les Lyonnais, comme je le disais tout à l'heure, ont assez de facilité à jouer dans le dos de la défense, surtout quand on a des joueurs qui vont très vite comme Moussa Dembélé. Il aurait fallu resserrer les lignes et puis, éviter aussi que les attaquants penchent plus souvent sur le côté gauche pour pouvoir avoir un premier pressing. Le classement de cette Ligue 1 à présent, le Paris Saint-Germain en tête, son dauphin, c'est Lorient, 3 points d'avance sur le dauphin Lorientais qui a fait un match nul, un premier coup d'arrêt pour les hommes de Régis Lemry. Rennes remonte à la 5ème place, Lyon s'enfonce dans la crise, 0 victoire lors des 5 derniers matchs, même des 6 derniers matchs, 10ème, 14 points, on a déjà 15 points de retard sur le leader parisien et 10 points de retard sur le podium. L'équipe type du week-end alors elle va faire parler parce qu'il y a nombreux joueurs de ce match, on retient Martin Therrier avec une note de 8, Barajan, un Bourdieu 7 et puis a un signion avec une note de 6. Malheureusement, je ne comprends pas voir Neymar là-dedans malgré la très belle performance du Paris Saint-Germain. Une personne, un joueur comme Alexandre Lacazette qui a inscrit un doublé et qui a posé sur le jeu de son équipe avait plus sa place qu'un joueur comme Neymar sans enlever sa qualité. Aussi, Jonathan David c'est mérité parce qu'il a deux buts sur le match avec seulement 5 tiers et 4 cadres donc il y a du réalisme et donc c'est normal mais Neymar oui, il a marqué un but mais Lacazette méritait plus amplement que Neymar. Allez les amis, découvrons les tops, les flops de cette rencontre, c'est parti. Le premier top Alexandre Lacazette capitaine et leader dans l'âme Alexandre Lacazette est l'initiateur de la révolte lyonnaise. Si son association avec Moussa Dembélé peut être considérée comme satisfaisante elle n'a pas suffi pour éviter un nouveau revers au lyonnais. Sur le plan personnel l'international français a retrouvé le chemin défilé en inscrivant les deux buts lyonnais du jour. Le deuxième top il est rennais il est ancien lyonnais c'est Martin Terrier. Pour ses retrouvailles avec son ancien club Martin Terrier s'est montré revanchard. En effet en inscrivant deux buts il a joué un rôle de bourreau et a enfoncé les lyonnais encore plus dans la crise. Avec une telle prestation nul doute que son nom restera dans un coin de la tête de Didier Deschamps le sélectionneur de l'équipe de France. Flop maintenant le premier Maxence Cacré souvent censé parler suiveur l'international espoir n'est reconplu à nos attentes. En effet depuis quelques mois déjà ses prestations sont faibles techniquement et remplies de déchets. Comme je le dis il perd beaucoup de ballons et ralentit je lui mets. Il est peut-être surcoté ou alors il n'arrive pas à gérer la pression. Le dernier flop vous savez à quel point j'aime détruire les arbitres et autant cet arbitre aussi en plus c'est pas du sexisme je ne m'acharne pas contre elle au contraire il faut revenir à la réalité veuille accueillir Madame Stéphanie Frappard. Madame Frappard a une nouvelle fois pas répondu présent lors d'une rencontre discutée par un club rhodanien. Oui je dis rhodanien puisque le football club limonais Saint-Dilie à l'époque elle avait arbitré en Coupe de France et elle avait été médiocre. En effet dès le début du match elle a commis une erreur en excluant Pacheca alors en position de dernier défenseur et en changeant donc la physionomie du match. Nous lui souhaitons tout de même un bon rétablissement après sa blessure à l'épaule qui ne nous a pas bien fait rigoler pour certains même si on ne souhaite pas de malheur et qu'il ne faut pas rigoler sur le malheur des autres. Je le précise. On pourrait le rajouter c'est qu'à un moment le Lyonnais partait au but et elle a sifflé une faute inexistante. C'était Moussa Dembélé si je m'en abuse alors qu'il aurait pu avoir un but et on se demande ce qu'elle sifflé. Voilà chers amis j'espère que la vidéo vous aura plu mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis qu'ichelle palie il y a des surprises qui nous attendent enfin une un gros projet donc s'il n'y a pas de vidéo maintenant après celle-ci tout de suite avant la fin de la semaine c'est normal. Allez qu'ichelle palie à la prochaine salut ! Sous-titrage ST' 501